Bienvenue Thomas. Merci. On va parler, tu sais quoi, je crois qu'on va parler de Criteo parce qu'en fait on a plein de questions pour toi ce matin et pour ton keynote en fait on a trouvé et tu nous as proposé ça de plutôt d'avoir en fait un entretien plutôt que de parler là-bas à la tribune avec des slides. Ça me fait peur le truc. Donc non, je sais que ça ne te fait pas peur mais en l'occurrence c'est une façon peut-être d'aborder un certain nombre de sujets qui sont importants pour l'audience, importants pour en fait tous les digital marketers qui sont dans la salle. Et juste pour démarrer en fait, Criteo, aujourd'hui en fait qu'on fait une présentation sur les startups, qu'on fait une présentation sur les boîtes de la tech ou de la ad tech mais en général de la tech, rapidement lorsqu'on est en France, il y a le mot Criteo qui arrive dans la présentation rapidement. Alors pourquoi ? Parce que l'année dernière, c'était même l'année d'avant, 2013, octobre, vous avez mené une IPO qui a été tout à fait remarquée. Vous avez levé un peu d'argent, on va en parler aussi parce que c'est un des sujets qui nous intéressent de savoir qu'est-ce que vous faites en fait de ces fonds et comment ça vient alimenter votre stratégie. Donc c'est 250 millions de dollars que vous avez levé je crois. Et depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, comment ça se passe alors cette nouvelle vie en fait chez Criteo ? Qu'est-ce que ça a changé réellement et comment tu vis ça toi depuis la France ? Déjà je vais beaucoup plus sur Boursorama tous les jours. D'accord. Et plus sérieusement, ça a effectivement changé beaucoup de choses pour l'entreprise puisque ça nous a donné des moyens supplémentaires sur lesquels on va revenir et ça a financé notre développement. Mais ça a surtout donné, alors en France c'est vrai, et on avait déjà une bonne notoriété en France, mais ça nous a surtout donné une notoriété internationale très forte. Et notamment aux Etats-Unis, qui est un marché très important pour nous, sur lequel on est quasiment devenu un acteur américain en étant introduit au Nasdaq, ce qui facilite notre développement et ça nous a aussi aidé sur le développement dans les autres continents. Cet argent-là nous a permis de continuer à financer notre croissance avec essentiellement plusieurs axes, les axes de R&D. Donc aujourd'hui on a significativement augmenté notre puissance et R&D, on a investi à peu près 50 millions d'euros par an dans la recherche et développement et l'amélioration de nos produits. Ça nous a aussi permis de continuer à nous développer à l'international et notamment en termes de people puisqu'on a embauché 600 personnes l'an dernier, réparties à peu près sur tous les continents. Vous êtes 1000 aujourd'hui, je te coupe. On est 1300 et ça nous a permis de continuer ce développement-là. Et puis surtout ça nous a permis de financer la croissance exponentielle de l'entreprise parce qu'à un moment quand on a une ambition qui est de devenir un acteur global, et quand on parle de global c'est vraiment sur tous les continents du marketing et la performance, ça coûte beaucoup d'argent et donc il faut financer tout ça. Et c'est ce que cette levée de fonds nous a permis de faire sur le Nasdaq et ça nous a permis notamment d'acheter quelques sociétés, donc pour l'instant on a acheté deux, qui sont des sociétés françaises, donc on est aussi très heureux de ça, de pouvoir commencer à participer à l'exit de sociétés françaises, c'est un élément qui est très important pour nous. Donc ça nous a permis tout ça. Et en termes de croissance, on a vraiment eu trois drivers de croissance fondamentaux cette année, qui sont la stratégie de l'entreprise. Le premier c'est autour de la R&D, donc on a notamment pu opérer un changement de modèle algorithmique dans l'année grâce à cet investissement technologique, puisque jusqu'à présent nos algorithmes travaillaient essentiellement au clic, donc on allait prédire la propension d'un utilisateur à cliquer sur une de nos publicités. Aujourd'hui ce que l'on prédit c'est le taux de conversion. Donc on est dans une démarche où on va de plus en plus chercher à se rapprocher de la performance pour nos clients, et cet investissement là il est fondamental parce que c'est ce qui apporte de la valeur à nos clients. Le deuxième élément sur la partie technologique, ça a vraiment été le mobile. On était honnêtement un peu nulle part il y a 18 mois. On a beaucoup travaillé d'un point de vue technologique et on a beaucoup travaillé d'un point de vue commercial au déploiement de ces solutions là. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a porté notre solution sur tous les environnements mobiles, sur les applications, sur le web, sur tous les types de devices et sur tous les types d'OS. Et ça a contribué à une grosse partie de notre croissance puisqu'aujourd'hui on a à peu près 74% de nos clients qui utilisent des solutions mobiles de Criteo. Et je le disais hier, on a généré un milliard de dollars de vente post-clic mobile pour nos clients. Donc on est sur quelque chose qui est très significatif. Ça nous permet de voir le marché mobile comme un des gros axes de croissance de l'année prochaine. Puisqu'aujourd'hui ce que l'on constate sur tous les clients que l'on a installés en mobile, c'est que près de 30% de leurs ventes passent par les devices mobiles. Donc quand je parle de e-commerce, c'est fondamental. Le deuxième point, c'est qu'on a sensiblement augmenté notre footprint international et notamment notre présence auprès des clients. Puisqu'on est passé en un an de 4000 clients à plus de 6500 clients dans le monde. Donc on a aussi beaucoup travaillé là-dessus, qui est également un axe de croissance important. Et puis le troisième axe de croissance qui sera un axe de croissance pour l'année prochaine, beaucoup, c'est notre développement en dehors du display traditionnel. Et notamment par le rachat d'une société française qui s'appelle Tédémis, qui est aujourd'hui complètement intégrée. Et qui est notre bras armé dans l'email, que l'on va déployer, qu'on a déjà commencé à déployer et qu'on va continuer à déployer à l'international. Et tu sais, j'étais l'autre jour dans un fonds d'investissement pour présenter une société adtech. Et en fait, le gars m'a sorti le slide qu'on a tous vu dans lequel on voit tous les logos sur le paysage adtech. Il y en a peut-être 600. Et en gros, il voulait m'expliquer qu'une boîte d'atech, c'est une boîte parmi ces 600 dans un paysage que parfois même les spécialistes ont un peu de mal à comprendre. Tellement, en fait, il y a des choses incroyables entre les RTB, les DSP, les DMP, les gens passent des meilleurs. Comment vous, vous le traduisez ce paysage ? En fait, comment, si, voilà, quand tu expliques à ta mère ce que tu fais, tu expliques quoi en fait ? Et que tu lui dises c'est quoi l'environnement dans lequel on est ? Ça, c'est un peu compliqué pour expliquer à mes parents ce que je fais. Non, mais là où tu as raison, c'est que je ne voudrais pas être directeur en marketing aujourd'hui, parce qu'honnêtement, c'est super compliqué ce qu'on leur raconte au jour le jour. Et en plus de ça, on a un peu tendance à pousser un peu le bouchon dans la jargonisation, histoire du coup de complexifier encore un peu plus la donne. Pour expliquer un peu ce qu'on fait et surtout expliquer où on va, je pense que le plus simple, c'est de revenir tout simplement à des objectifs marketing. Pour un client, un client, il a des objectifs marketing. Et dans ces objectifs marketing, nous, on en voit trois de manière très distincte. Le premier, c'est de l'acquisition. Et quand on parle d'acquisition, ce n'est pas de nouveaux clients, c'est de l'acquisition de nouveaux visiteurs sur son site. Donc quelqu'un qui n'est un utilisateur, qui n'est jamais venu sur le site, qui n'a pas eu d'interaction avec la marque. La deuxième partie, c'est vraiment la conversion, donc de l'acquisition de nouveaux clients, où là, on va être dans un objectif marketing vraiment de conversion, très proche de la performance. Et un troisième objectif marketing, qui est celui de la fidélisation, de la lifetime value du client, de comment j'extrais plus de valeur de mon client. Et après, l'idée, c'est d'essayer de mettre dans ces trois objectifs marketing-là, l'intégralité de la chaîne, sachant qu'il y a aussi des acteurs qui sont des acteurs technologiques, que l'on va sortir un peu de ça, puisqu'ils sont facilitateurs de ces trois objectifs marketing-là. Nous, on a beaucoup regardé, et on se positionne de manière très très claire sur l'objectif du milieu, qui est celui de la conversion. Donc on est là pour reconnecter une marque à ses utilisateurs, dans le but de le faire convertir en nouveau client. Et on se positionne également sur les objectifs marketing de fidélisation. Donc on veut reconnecter une marque avec son client, dans le but de le faire réacheter, ou de l'obsceller, ou de le cross-celler. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a aujourd'hui une... Et finalement, dans ces deux éléments-là, dans ces deux objectifs marketing-là, c'est pas tellement là où on voit la multiplicité des solutions et la multiplicité des acteurs. C'est d'ailleurs sur cette partie-là, notamment celle de la conversion, là où il y a eu le plus de concentration ces derniers temps, puisque beaucoup de nos compétiteurs ont été rachetés. Par contre, sur la partie du haut, qui est celle de l'acquisition, une fois de plus, faire venir un utilisateur sur un site internet qui n'est jamais venu, là c'est effectivement un tout petit peu le souk, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui... Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à faire, parce qu'il y a le cœur de ce que vous faites quand c'est une barrière à l'entrée avec vos algorithmes, avec différents actifs technologiques qui existent moins dans les autres. C'est quoi en fait la raison ? Je pense que la raison, c'est que historiquement, tout le monde a commencé par cet objectif de conversion, parce que c'était celui qui parle le plus aux annonceurs à un moment, puisque c'est celui qui apporte le plus de business. Et qu'on peut rémunérer facilement. Et qu'on peut rémunérer facilement, parce qu'on est sur un modèle qui est un modèle très simple, qui est lisible, qui est celui du ROI, ou du cost of sales. Donc cet objectif-là, il a été couvert assez rapidement, et c'est vrai qu'il y a des sociétés comme on l'espère Créteo qui ont mis des barrières à l'entrée parce qu'on y était depuis le début et qu'on investit massivement dans la technologie et qu'on continue à investir. Donc je pense que c'est plutôt parce que c'était le point historique. Et puis le deuxième point, c'est parce que ces budgets d'acquisition-là, ça reste les très gros budgets du digital. Donc à un moment, c'est assez normal que beaucoup de gens veuillent aller être compétitifs là-dessus. La problématique, c'est que de notre point de vue, en tout cas nous on a beaucoup regardé, on n'a pas trouvé de business model robuste sur cette partie-là, en tout cas qui nous permettent, comme je le disais hier, de déployer notre business model qui est celui de je prends un risque au milieu de l'achat et je transforme un achat média pour en faire quelque chose de valable chez le client. On n'a pas trouvé de réponses technologiques qui nous permettent de faire ça de manière efficace et on ne voit pas le business model scalable de cette partie-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sur ce secteur-là. Il y a les training desks ici qui y sont, il y a des sociétés technologiques qui y sont également. Nous, c'est un peu moins notre business, pour être tout à fait honnête. Et ce que l'on constate chez les clients, c'est que beaucoup essayent et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avoir de visibilité sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Et on en parlait un tout petit peu hier. Les deux conseils que je donnerai sur ce sujet-là, c'est vraiment de, un, challenger le modèle d'attribution post-view dans une vraie logique d'incrémentalité. Il n'y a pas de problème avec le post-view. La question, c'est est-ce qu'il est vraiment incrémental ? Et donc là, de mesurer ça avec, je prends 100 personnes, 80, je leur diffuse des bannières publicitaires, 20, je leur diffuse des bannières pour la croix rouge et je regarde le comportement de ces utilisateurs-là. Et est-ce qu'il y a une vraie incrémentalité ou pas ? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point quand même, c'est que je ferai attention aussi à ce que les partenaires avec lesquels vous travaillez ne mélangent pas les deux objectifs et sous couvert de vouloir faire de l'acquisition qu'à un moment, on ne grignote pas sur la conversion parce que sinon, on fausse complètement la lecture des résultats. Donc, c'est vrai qu'on voit une foule d'acteurs qui arrivent et qui disent, finalement, Criteo, et je le dis de façon bienveillante, mais parce qu'on l'entend et tu l'entends aussi sur le marché, qui disent, finalement, ils font du retargeting, ce qui est pas mal, c'est bien, sympathique. Mais nous, en fait, on fait du retargeting. C'est-à-dire qu'on arrive, finalement, on va proposer ce que l'utilisateur n'avait pas commencé à imaginer. Et ça, c'est l'idée de remonter un peu dans le tunnel de vente et de proposer quelque chose un petit peu plus haut. Et vous, vous pensez qu'il n'y a pas de business model là-dedans ou du moins, c'est pas l'endroit où vous voulez être aujourd'hui ? Oui, c'est pas l'endroit où on veut être. J'aurais pas la prétention de dire qu'il n'y a pas de business model là-dedans. Ce que je dis, c'est que nous, on l'a pas trouvé. Et on a beaucoup d'algorithmes, on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de scientifiques, on a beaucoup de données et on a travaillé sur ces sujets-là. Et nous, on n'a pas trouvé. Après, ça veut pas dire que... Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé un business qui soit cohérent avec notre business model qui, une fois de plus, c'est celui de la prise de risque. J'achète un inventaire au CPM, je le revends au CPC en l'optimisant pour une conversion. Donc voilà, ça, c'est pas notre business, c'est pas ce vers quoi on va. Par contre, ce vers quoi on va, de manière assez nette aujourd'hui, c'est d'étendre de manière horizontale notre mode de fonctionnement et notamment en apportant dans cette logique de performance. Et là, c'est ce qu'on commence à faire en sortant du display avec l'email. Donc la vision cible que l'on a, c'est à un moment, une plateforme marketing automatisée, unifiée, qui permette sur différents canaux de pouvoir adresser des utilisateurs dans le but de le faire acheter ou de le faire réacheter sur un site internet ou de le faire convertir ou reconvertir sur un site internet. Et là, on pense que non seulement il y a une valeur très très forte parce qu'aujourd'hui, les budgets marketing sont quand même très segmentés et sont quand même assez peu optimisés de manière globale. Même s'il y a la logique d'attribution, on se rend compte quand même que ça reste très segmenté. Donc on pense qu'il y a à un moment une logique de rationalisation des investissements publicitaires qui va aller vers ça. Et puis en plus de ça, on pense qu'on est bien placés puisqu'aujourd'hui, on a cette expérience et on a cette technologie qui nous permet de la déployer sur les autres canons. Donc ça, c'est vraiment un des points sur lesquels on va aller. On va également aller vers ces logiques de fidélisation de CRM dont on parlait hier et un peu tout à l'heure, donc sur le troisième objectif marketing. Aujourd'hui, la lecture que l'on a, c'est que le CRM a été pendant très très longtemps laissé de côté. Il suffit de voir les budgets CRM que vous avez chez vous versus les budgets d'acquisition. Et je pense que le ratio, il est assez évident. Alors que, il y a un gisement de croissance autour de ça qui est fondamental. Et notamment dans cette logique de vous dépenser beaucoup d'argent pour faire venir des visiteurs uniques, enfin des nouveaux visiteurs sur votre site. Alors qu'il y a potentiellement un gisement de croissance qui est beaucoup plus facilement l'EvredJab, qui est celui de vos clients actuels que vous pouvez adresser aujourd'hui avec des nouvelles technologies. Donc plus uniquement le CRM tel qu'on le faisait jusqu'à présent. Donc ça, c'est un deuxième élément sur lequel on pense qu'on va beaucoup aller. Et pour faire tout ça, le point qui est fondamental pour nous, c'est d'arriver à réconcilier non seulement les devices, mais les environnements. Et ce que l'on sent venir, c'est que la problématique de cross-device ou cross-environnement, elle est en train d'être au-dessus de la pile des priorités de tous nos clients. Puisqu'on sent bien que c'est ça qui va faire la performance de demain. Nous, ce que l'on mesure, c'est qu'à peu près 20% des ventes chez nos clients ont eu une interaction cross-device. C'est-à-dire qu'elles ont eu à un moment, dans le parcours d'achat, une interaction avec des devices différents. Et donc ça, là-dessus, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup investi sur une solution, on a regardé pour acheter des solutions. On ne l'a pas fait. On a préféré investir là-dessus sur notre propre solution, notamment parce qu'il y a des problématiques de privacy qui sont extrêmement fortes quand on commence à rentrer dans ces sujets-là. Et là, on a une solution aujourd'hui qui est en train d'être déployée chez nos clients, qui va pouvoir permettre d'avoir cette réconciliation cross-device, cross-environnement, qui sera la pierre angulaire de tout ce qu'on veut faire sur le multicanal. Sur cet aspect cross-channel, finalement, c'est bien sûr le mobile, tu en as parlé. Vous pensez aussi à la connexion qu'il peut y avoir avec le lien physique, donc du web-rooming ou à l'inverse du show-rooming, que ça aille dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que vous voyez comme futur là-dedans pour Criteo ? Quand est-ce que demain, finalement, on pourra targueter des clients par rapport au lieu physique en même temps que social ? Parce qu'on a parlé d'Omni-Canal hier. Oui, bien sûr. Criteo va avoir une offre là-dedans ? Maintenant, on a une société cotée. Donc, tu vois, c'est le genre de choses que je ne peux typiquement pas dire. En tout cas, sur lesquelles je peux... Tu as le droit de poser la question. Sur lesquelles je ne peux pas, en tout cas, donner de détails, et puis ne serait-ce que de vision. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à un moment, quand on regarde le panorama, 85% des ventes, elles se font offline. Donc, ce n'est pas une question pour Criteo, c'est plus une question pour le business au global. C'est comment est-ce qu'on arrive à réconcilier ces canaux ? Donc, on ne s'interdit pas de regarder tel ou tel sujet. Donc, on regarde à peu près tous les sujets. Et donc, potentiellement, on regarde celui-là à un moment. Si on pense que notre technologie, que notre business model va permettre à nos clients de pouvoir se développer là-dessus et que l'on pense que l'on a une valeur ajoutée, on ira, comme on ira potentiellement, sur d'autres sujets. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que, et on l'a vu hier, notamment avec la FNAC, la liaison avec le physique aujourd'hui, c'est tout simplement une réalité. Donc, voilà, tout le monde travaille là-dessus et je pense que tous les acteurs regardent ces sujets-là à un moment ou à un autre. Et donc, ce sera probablement également des acquisitions parce que vous développez en interne et en même temps, vous regardez aussi en externe. Il y a eu beaucoup de rapprochements récemment. Et les gros acteurs qui ont finalement beaucoup plus de cash que vous, qui sont en train d'acheter pas mal de sociétés, ça crée quel type de tension chez Criteo, ce genre de choses ? Ça vous oblige à regarder avec attention tout ce qui se passe ? Mais vous avez une approche très pragmatique par rapport à ça, finalement. Oui, ça crée pas de tension parce qu'on n'est vraiment pas dans la course à l'acquisition de sociétés parce qu'il faut acquérir des sociétés. Comme tu l'as noté, on a fait deux acquisitions qui n'étaient pas des grosses acquisitions et c'est pas un problème, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'en regarde pas beaucoup. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est très exigeant et qu'on cherche absolument à avoir soit des compétences humaines très complémentaires avec les nôtres, soit des business très complémentaires avec le nôtre avec une exigence qui est assez forte qui est celle, une fois de plus, de la performance et d'un business model particulier. Donc, ça ne crée pas de tension chez nous. Ça renforce notre volonté de faire des acquisitions qui sont les acquisitions les plus judicieuses pour Criteo. Il n'y a pas de course à l'acquisition chez nous. C'est quoi le profil du gars qui vient travailler en R&D chez Criteo ? C'est un matheux ? C'est un fou d'algorithme ? Il y a des cheveux longs, un t-shirt. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, avec notre business qui est devenu extrêmement mondial, on a à la R&D des profils très différents puisqu'on a des problématiques d'infrastructures qui sont extrêmement importantes. On a 11 000 serveurs dans le monde donc on a besoin de mecs pour gérer ces trucs-là. On a besoin de développeurs très traditionnels. On a besoin d'ingénieurs qui fassent de l'infrastructure logicielle. et on a besoin effectivement de matheux alors qu'ils sont soit à la R&D, soit pas à la R&D. Dans mes équipes en France, j'ai à peu près une dizaine de data scientists juste pour la France, juste pour nos clients. Et ça, là-dessus, c'est des profils qui sont très différents. Et effectivement, les personnes, on va dire que la garde est un peu fermée. c'est ceux qui travaillent sur l'algorithme qui, eux, ont des profils très 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 pointus que l'on trouve en France mais qu'on trouve éventuellement ailleurs. Ils sont des profils très scientifiques, très matheux et on aime bien les profils qui viennent notamment de la finance puisqu'il y a un track record autour de ça. Et voilà. Et donc, on va continuer à embaucher. On va embaucher 800 personnes cette année dans le monde, dont 250 en France. Pas mal. Et essentiellement dans des fonctions de R&D. Donc, on continue à se développer beaucoup là-dessus. Ça fait combien de temps que tu y es ? Ça va faire deux ans. Ah, deux ans, oui. T'es un petit jeune alors chez Criteo. Oui. Et tu penses qu'il y ait encore combien d'années ? Écoute, c'est une très bonne question. J'espère y être très très longtemps parce que dans mon parcours, j'ai fait de la start-up, j'ai fait de la start-up intermédiaire. J'étais chez Google avant et participé à l'histoire de Criteo aujourd'hui qui est vraiment dans un stade de développement un peu intermédiaire entre ce que j'ai connu sur la start-up et le grand Google. C'est vraiment unique. C'est vraiment... On est dans une dynamique qui est fondamentale. Donc, on pense qu'on a énormément de choses à faire. On a beaucoup d'ambitions. On se donne les moyens de nos ambitions. Et j'espère pouvoir participer à ça assez longtemps parce que c'est vraiment grisant de pouvoir faire ça dans une carrière. Superbe. Merci, Thomas, pour cet échange. Merci à toi. Applaudissements Applaudissements